L'abbaye de Beaulieu-en-Rouerre, qui se situe dans le département du Tarn-et-Garonne, à la limite du Lot et de l'Aveyron, a été fondée en 1144 par l'évêque de Rodez sous l'impulsion de Bernard de Clairvaux, qui était le grand maître spirituel de l'ordre cistercien. C'est une abbaye qui est typique de l'architecture cistercienne de cette époque, avec un plan en quadrilatère. Au centre de ce quadrilatère se tenait le cloître, qui a été détruit en 1562 pendant les guerres de religion. A l'est, nous trouvons le bâtiment des moines, avec au rez-de-chaussée la salle capitulaire, où se tenait le chapitre une fois par semaine, et au-dessus le dortoir des moines. A l'opposé, à l'ouest, nous avons le bâtiment des frères Converts, ceux qui faisaient vivre l'abbaye de leur travail, avec leur dortoir et le cellier gothique, qui est au rez-de-chaussée. Au sud, le logis abbatial, qui comprenait le réfectoire, la cuisine, et puis des salles de réception pour l'abbé. Et bien sûr, au nord, la grande église abbatiale, qui a été commencée au XIIIe siècle et achevée au début du XIVe siècle. L'église abbatiale de Beaulieu est vraiment caractéristique de l'architecture gothique cistercienne des XIIIe et XIVe siècles. C'est une architecture extrêmement épurée, où l'on retrouve simplement des décors sur les chapiteaux de colonne, des éléments évoquant la nature qui environnent l'abbaye. Il y avait également des fresques peintes avec des couleurs très sobres, puisque Bernard de Clairvaux avait banni les couleurs vives de la vie cistercienne. Lorsque Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache restaurent l'église abbatiale dans les années 60, ils remplacent les vitraux qui n'existaient plus, qui avaient été détruits à la Révolution, par de grandes vitres blanches qui donnent cette transparence très impressionnante avec l'environnement naturel de l'abbaye et une grande luminosité à cette église qui, depuis, sert de lieu d'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada